La mission Jeanne d'Arc de l'école navale de la marine française fait escale à Beyrouth. Les officiers élèves ont embarqué à bord de deux navires, le Dixmude et le Georges Legg. Dernière étape de leur formation en totale immersion avec des équipages déjà en place. Un reportage signé Nouraël. Première escale Beyrouth pour le Dixmude, le nouveau fleuron de la marine nationale. Ce bâtiment de projection et de commandement est une véritable plateforme polyvalente aux capacités exceptionnelles, installations hospitalières et amphibies, état-major, porte-hélicoptère. On se trouve à l'intérieur du hangar aviation du BPC Dixmude qui peut contenir jusqu'à 16 grands hélicoptères comme ce Super Puma derrière moi. Le pont d'envol lui se trouve juste au-dessus du hangar où peuvent apporter jusqu'à 6 hélicoptères en même temps. Prochain arrêt, la passerelle. C'est ici que les chefs de car et le commandant dirigent le porte-hélicoptère d'Ixmude. Nous sommes très heureux d'entretenir notre partenariat entre la France et le Liban. Comme vous le savez, c'est quelque chose qui se nourrit depuis très longtemps et plus particulièrement depuis 2006. Et donc depuis 2008, nous avons réalisé déjà trois exercices majeurs amphibies avec les Françaises armées libanaises. Et c'est donc dans cette continuité de la coopération entre la France et le Liban au niveau militaire que nous avons souhaité inscrire cette première escale à Véroutes. Parti du port français de Toulon le 5 mars, le groupe Jeanne d'Arc effectue une mission de près de 5 mois qui débute en Méditerranée. Le cœur de la mission étant bien la formation de 140 officiers élèves français mais également étrangers. Nous avons 15 officiers élèves étrangers. Selon un concept qui est un peu novateur, cela dit nous héritons déjà du retour d'expérience des deux premières missions qui ont été effectuées par nos deux anciens, le Mistral et le Tonnerre. Selon le concept d'emmener nos officiers élèves loin, longtemps, en équipage et en mission. Tout au long de leur embarquement, les officiers élèves participeront à différentes opérations interarmées comme samedi prochain pour l'exercice Cèdre Bleu en coopération avec les forces armées libanaises. Mais dans quelques semaines, ils évolueront dans des eaux beaucoup plus hostiles comme le golfe d'Aden pour l'opération antipiraterie à Talente. C'est le choix qui a été fait par les armées françaises de déployer un groupe amphibie ou le groupe Jeanne d'Arc dans des zones opérationnelles et typiquement cette année effectivement dans la zone de l'Océan-Alien puis dans la zone de l'Océan-Atlantique. Une immersion totale donc pour ces officiers de la Marine Nationale. Le but va être vraiment d'être intégré pleinement au sein de l'équipage pour pouvoir lors de notre affectation à la sortie de l'école navale ne pas découvrir les bâtiments de la Marine mais être vraiment utile à la Marine. C'est vraiment pour nous une découverte d'un nouveau mode de vie pendant 5 mois et également pour la première fois rentrer de plein pied dans de véritables théâtres opérationnels avec un bâtiment de guerre opérationnel. L'occasion également pour Thomas de découvrir le monde. C'est le côté à la fois voyage, permettre de pouvoir découvrir le monde et d'autres continents et à la fois travailler, être, servir utile, pas uniquement dans une entreprise mais également servir un pays et des idées. Je n'ai jamais été aussi loin de chez moi pendant 5 mois. Je pense pouvoir m'en sortir mais c'est vrai que c'est tout nouveau. J'attends beaucoup de ces 5 mois. C'est la première fois qu'on touche vraiment à notre futur métier de près aussi longtemps. Durant leurs 5 mois à bord, les officiers élèves effectueront des permutations entre le Dixmud et la frégate George Legg, le second navire de cette mission. On se trouve à présent sur le George Legg, une frégate spécialisée dans la lutte anti-sous-marine dont le but justement est de protéger le BPC Dixmud qui se trouve juste derrière moi tout au long des 5 mois de la mission. Une mission fascinante selon le commandant qui allie le côté opérationnel et la transmission du savoir. A bord, chaque membre de l'équipage est un instructeur. C'est un vieux bateau qui est très complémentaire du Dixmud puisque sur le Dixmud, les officiers élèves découvrent ce que c'est qu'un bateau très moderne, très automatisé. A l'inverse, sur ce bateau, rien n'est automatisé. Donc finalement, les élèves découvrent ce que c'est que de travailler avec des instruments beaucoup plus simples, beaucoup moins automatisés. Finalement, c'est là qu'on apprend le début du métier. En attendant, ils profitent de leur escale à Beyrouth avant de reprendre la mer. Prochaine étape, Djibouti.